Une visite guidée au flambeau dans la ville ancienne de Terrasson est proposée chaque jeudi soir d'été. A la tombée de la nuit, quelques histoires vraies vous sont racontées, certes avec les mots du conteur, mais c'est une autre façon de voir l'histoire de la cité. Cette balade est proposée par l'association La Marzelle qui regroupe des passionnés des remparts et des ruelles de la ville ancienne. Bien, et bien écoutez, on va commencer. Alors la première histoire que je vais vous raconter est l'origine, la fondation légendaire de la ville de Terrasson. Cette histoire remonte aux alentours des années 570. A cette époque, on va retrouver trois personnages. Un qui s'appelle Saurus, un qui s'appelle Amandus et le troisième qui s'appelle Cyprianus. Ce sont trois auvergnats limousins, mais il y a un grand courant, une grande mode qui circule, c'est celle de devenir ermite. On devient ermite. Ces moines-là, ils ont une vie qui est extrêmement austère, extrêmement misérable. Par exemple, dans ce qui a été écrit dans la légende, c'est vrai ce que je vous dis, c'est une légende. On apprend qu'un moine laboure son champ en tirant lui-même sa charrue au lieu d'y mettre des bœufs. Donc déjà, c'est une tâche qui est assez pénible. Et en plus, il marche sur des cailloux, la terre est port, elle est pleine de cailloux et il a les pieds tout déchiquetés au bout d'un moment. Bon, alors nos trois personnages, au bout d'un moment, ils en ont assez de cette vie-là parce que si on devient ermite dans un monastère avec 20 copains, c'est plus vraiment de l'ermitage. Donc ils décident d'aller un peu plus loin et ils poussent jusqu'ici sur le terrassonné. On est sur la place de la Marzelle, dont l'association de la Marzelle, en fait, ils organisent plein d'événements tout au long de l'année sur terrassons. Il faut leur rendre hommage à ce niveau-là parce que malheureusement, le Covid, depuis un an et demi, toute saison, ils ont gagné tout un tas d'événements. des concerts, des vides greniers, qu'est-ce que vous faites d'autre ? Cette année, on va faire le Salon du Livre pour 2022, la journée des arts créatifs et normalement, on va mettre en place une nouveauté, du coup, Halloween. Notre deuxième histoire va nous amener, cette fois-ci, au cœur du Moyen-Âge. Et cette histoire, la légende de Muratel, qui, en fait, sous cette grosse colline de Muratel, passe un tunnel, un ancien tunnel ferroviaire, qui était un peu le rendez-vous des amoureux du coin. Et donc, avant qu'il y ait un tunnel ferroviaire, il y a une espèce de colline, comme ça, entourée par un ruisseau qui a creusé une gorge très, très, très profonde. Et en haut de cette colline, vous avez un château fort. C'était construit là. Un château fort construit en plus en pierre d'ardoise. Un château fort, lui aussi, très, très sombre. Les forêts des environs sont des châtaigniers très, très sombres. Bref, tout le secteur est complètement obscur. Et dans ce château, vit un seigneur, le comte de Muratel. Et ce seigneur de Muratel, il se sent un peu vieillir, et puis il se dit qu'il va falloir qu'il prenne une épouse. Vous doutez bien qu'il ne va pas passer une petite annonce. Et on va arriver jusqu'au mois d'août 1914. Août 1914, par une belle journée, comme aujourd'hui ce qu'on a eu, ce beau temps d'été, c'est Jour de Moisson, sur le domaine du Père Jolivet. C'est un beau domaine qui est construit là-bas, sur la colline, juste en face de nous. Et le Père Jolivet, c'est un personnage qui a fait fortune, qui a décidé un petit peu de... Il avait acheté à l'époque des actions minières. Vous savez, il y a beaucoup de gens du Nord ou de Belgique. Imaginez-vous bien qu'à Terrasan, à Kublaque, au Lardin, on a eu des mines de charbon également. Et ces mines de charbon, elles ont fonctionné pendant un certain temps. Et le Père Jolivet, lui, avait acheté des actions. Et puis un beau jour, il a décidé qu'il a tout revendu. Et avec cet argent-là, il s'est acheté un domaine. Un petit domaine agricole. Bon, il s'y est installé. Et puis bon, il lui manquait quand même quelque chose. Il lui manquait une épouse. Et donc, il va trouver une épouse. Alors, il ne va pas aller la chercher. Lui, comme tout à l'heure, le Seigneur de Muratel, il ne va pas la ramener sous son bras. Il va faire mieux que ça. Il va la ramener en train. Et donc, elle va distribuer à boire un peu à tous ces moissonneurs. Et puis, son regard va croiser celui du beau Jean. Histoire, on ne peut plus s'arrêter là. Mais le soir, au domaine du Père Jolivet, on va faire un bal pour fêter la fin des moissons. Et elle va même danser avec Jean. Et puis, leurs regards vont se croiser encore et encore. Vous savez bien, c'est comme ça que ça commence. Alors, désolé, nous voilà arrivés au terme de notre mission. Il ne reste plus aucune seule histoire. Donc, c'est la plus longue, c'est l'histoire marathon. C'est dur. Je trouve l'entre-bâton. Alors, on vous a assisté à un magnifique l'hommage de soleil. Le soleil se lève derrière. Alors, cette dernière histoire va nous amener, va nous faire remonter le temps. Il nous a menés jusque dans le tout début des années 80.